Salut les Wilders, c'est Adrien Wild, je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui on apprend à voler ! Non pas comme ça, on a dit voler comme Peter Pan par exemple. D'ailleurs Peter Pan ça me fait penser à quand j'ai travaillé pour Disneyland Paris comme consultant artistique pour un de leurs plus beaux spectacles. C'était une expérience vraiment incroyable. Je profite pour faire un petit coucou à tous les cast members qui nous regardent. Et oui c'est le rêve de l'homme, tout le monde en rêve. D'ailleurs avec Amandine on s'envole dans les airs à chaque spectacle, regardez quelques extraits. Très bon travail ! Même Patoche il avait adoré. Et aujourd'hui je vous donne une astuce pour vous envoler dans votre salon. C'est parti ! On est à la maison alors on fait avec les moyens du bord. Ici pas de tissu magique, alors on prend un plaid puisqu'on a un plaid. Et regardez bien ce qui va se passer. Je vais me concentrer très très fort. Et je vais essayer de me sentir de plus en plus léger. Et là, la magie opère quelquefois. J'ai l'impression que ça marche. On peut même aller sur le côté. Yes ! Et j'atterris. Tadam ! Vous avez envie de savoir comment ça marche ? Vous avez aussi envie de voler dans votre salon ? Bon allez, je ne vais pas durer le suspense plus longtemps et je vous explique maintenant. D'abord, vous devez mettre vos plus beaux chaussons. Bon, j'avoue, je ne suis pas vraiment du matin effectivement. C'est mes danseuses qui me les ont offerts ces chaussons pour cette raison. D'ailleurs, elles me manquent beaucoup en cette période. Alors je voulais leur faire plein de bisous. Et leur dire que je pense très fort à elles. Salut Amandine et salut Sveti. Vous aurez aussi besoin de deux aimants assez puissants et du ruban adhésif. Le but, c'est de coller les mains à l'intérieur du chausson juste là. Fais pareil de l'autre côté et tes chaussons se colleront ensemble. Ensuite, il vous faut un plaid et on est prêt pour démarrer. Oh, je vais rester là moi. Alors, mettez vos pieds joints de manière à ce que les deux aimants se collent. Et ramenez le plaid sur vos chaussons. Le but, c'est qu'il y ait uniquement le bout de vos chaussons qui dépasse. Évidemment, on ne doit pas voir vos pieds. En même temps que vous placez le plaid, vous allez faire une petite manipulation. Regardez, vous mettez les pieds joints, vous ramenez le plaid. Et vous sortez un des deux pieds que vous allez placer en arrière. Et en même temps, vous vous tassez légèrement vers le bas. Alors, pas trop non plus qu'on ne remarque pas la différence. Mais suffisamment pour pouvoir se soulever en redressant la jambe. Je vous conseille de placer en arrière le pied qui est le plus fort selon vous. Une fois que vous êtes en position, il ne vous reste plus qu'à vous mettre sur la pointe du pied d'appui. C'est-à-dire le pied que vous avez placé à l'arrière. Et en même temps, de redresser la jambe. Et là, vous allez commencer à voler. Ce qui est très important, c'est de ne pas désolidariser dans votre mouvement vos deux mains, le pied avant, ainsi que votre buste. Tous ces membres doivent bouger en même temps et surtout pas indépendamment les uns des autres. Sinon, ça donne ça. C'est n'importe quoi. Quand vous aurez décollé du sol après deux, trois montées, vous pourrez même passer un petit peu sur le côté. Hop ! Vous penchez votre buste avec votre jambe. Ce qui est très important, c'est que votre buste et votre jambe doivent rester bien alignés. Comme ceci. Et comme ça. Vous redressez. Et on atterrit. Bon, pas trop non plus. Faites un bel atterrissage en douceur. Et la dernière manipulation assez importante, c'est de remettre le chausson en même temps que vous allez enlever le plaid. Dans le même mouvement, vous devrez remettre le chausson, enlever le plaid et vous redresser. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo plusieurs fois pour revoir tous les détails, tous les petites astuces que je vous ai données. pour que l'illusion soit vraiment parfaite et qu'on ait vraiment l'impression que vous êtes en lévitation. Si vous y arrivez, marquez-le-moi en commentaire et n'hésitez pas si vous avez des questions. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Rendez-vous vendredi à 16h pour la prochaine vidéo. On fera un tour avec des objets de la vie courante sur le détournement d'attention. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que vous êtes magique. Ciao les Wilders ! Vous aussi vous avez envie de vouler, de voler, de vouler, de vouler, de vouler, de vouler. Tu veux vouler dans ton salon ou tu veux pas vouler ?